Bonjour et bienvenue sur ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je reviens aujourd'hui sur le drame qui a frappé la France entière, fait réagir le monde politique et exacerbé des tensions de la violence et de la haine. Je veux bien sûr parler de la mort de Philippine, cette jeune étudiante de 19 ans qui a été tuée dans des circonstances inadmissibles. Vendredi 20 septembre, la jeune étudiante prend un repas au Cruz de la faculté de Dauphine où elle fait sa troisième année de licence en école. Elle doit ensuite repasser chez elle, boulevard Lannes, à deux pas de sa fac, puis plus tard, enfin l'après-midi, rejoindre ses parents pour passer le week-end en famille à Montigny-le-Broton. Mais rien ne va se passer comme prévu. Philippine prend un raccourci, elle emprunte une allée du Bois-de-Boulogne. Vers 20h, ses parents commencent à s'inquiéter, Philippine n'est toujours pas là et pire, elle ne répond pas aux appels. Personne n'a de nouvelles parmi ses amis proches. La police est prévenue, mais ne semble pas disposée à faire de grands efforts. La famille et les amis décident dès le lendemain matin de s'organiser pour rechercher la jeune étudiante. Ils vont géolocaliser son téléphone portable, organiser une battue sur le terrain. Ils sont plus de 50 à ratisser la lisière du bois, qui est le dernier lieu de signe de vie du téléphone de Philippine. On y retrouve d'ailleurs la coque de son appareil, puis un peu plus loin, derrière un monticule, le corps de la malheureuse ensevelie sous des feuilles et de la terre. La brigade criminelle de Paris est saisie immédiatement de cette affaire et elle va faire un travail d'enquête absolument remarquable et surtout efficace. En effet, très vite, les lignées de la brigade criminelle trouvent un fil rouge. C'est la carte bancaire de Philippine. Elle a été utilisée dans un DAB, un distributeur automatique de billets, à Montreuil. Le vendredi même, peu de temps après la mort. Et par chance, une caméra va filmer l'utilisateur. Ensuite, les policiers vont reprendre deux points, la téléphonie et la vidéosurveillance des transports en commun. Sur la téléphonie, on a approximativement l'heure du crime. Donc la police dispose, par les opérateurs, de tous les téléphones qui sont aux abords de la scène de crime. Ils vont faire le même travail autour du distributeur automatique de billets de Montreuil. Il y a un portable qui se trouve aux deux endroits, aux heures qui les intéressent. Ensuite, avec les images filmées au DAB de Montreuil, on a évidemment un portrait du suspect. Reste à analyser les vidéos, les images vidéo de la RATP. Par chance, l'auteur présumé utilise un pass navigo. Là encore, une caméra, le film entrant dans la station de métro qui est à proximité de la faculté Dauphine. Et à l'utilisation du pass, ça donne accès aux coordonnées de l'utilisateur. Donc le suspect est ainsi identifié grâce à son pass navigo. Reste à le retrouver, à le pister, puis à le retrouver. Il change de portable en cours de route. Mais comme il appelle les mêmes numéros, il est assez vite repéré et donc suivi à distance. Dans les heures qui suivent, les policiers constatent qu'il coupe à intervalles réguliers son appareil téléphonique. Mais le fait de le rallumer donne sa position. Et c'est ainsi que la crime découvre qu'il est du côté de Nancy dans un premier temps, puis à Annecy. Une équipe de la crime ainsi que les effectifs de la BRI, la fameuse brigade anti-gang, partent sur place. Mais l'individu bouge sans arrêt. La police est derrière lui, mais manque de chance, l'homme passe la frontière suisse. Il est alors décidé de faire rentrer la police helvétique dans la boucle. Et grâce à cette collaboration internationale, le suspect est repéré à la gare de Genève, où les policiers français demandent à leurs homologues suisses de l'interpréter. Il ne reste plus qu'à faire une demande d'extradition, qui devrait intervenir rapidement, et l'homme sera ramené en France pour être entendu par le juge d'instruction en charge de ce dossier. Dès lundi soir, le parquet communique au compte-gouttes les informations, et on va de découverte en découverte. L'individu s'appelle Ta'a, O, c'est l'initial de son nom de famille. Il a 22 ans, de nationalité marocaine, et surtout, la France entière découvre qu'il est d'une part récidiviste, en effet, il a déjà été condamné pour un viol commis à Tavernie dans le Val-d'Oise en 2019, alors qu'il n'avait que 17 ans. Il est pour ce crime condamné à 7 ans de prison, et il va en faire 5. Mais le pire reste à venir. Il bénéficie d'une remise de peine, et il est libéré le 20 juin 2024. Lors de sa condamnation, la justice avait délivré une OQTF, obligation de quitter le territoire français. Donc la justice avait délivré une OQTF à son rencontre. Donc le jour où il sort de prison, comme les autorités marocaines n'avaient pas répondu, il est placé dans un CRA, c'est un centre de rétention administrative, qui est situé à Metz. Il est placé dans ce CRA en attendant que la procédure entre la France et le Maroc soit réglée pour le renvoyer sur ses terres. Il faut demander aux autorités marocaines un laissé-passer consulaire. C'est la seule condition pour que les choses puissent se faire. Trois demandes ont été faites, les 18 juin, 16 juillet et enfin 27 août, sans réponse. Et le juge de la liberté de la détention, persuadé qu'il n'aura pas de réponse dans le délai de la rétention au CRA, on sait que le maximum de rétention au CRA c'est 90 jours, au 75e jour, le GLD décide, malgré les risques évidents et stipulés dans le dossier de récidive, le juge décide de l'élargir, de le laisser ressortir sous contrôle judiciaire. Je précise qu'il n'avait pas non plus de domicile fixe. Donc il ressort sous contrôle judiciaire, qu'il s'empresse bien évidemment de ne pas respecter. Le 3 septembre 2024, il est donc libre et ironique du sort, le lendemain les autorités marocaines envoient le laisser-passer consulaire qui nous aurait permis de le remettre dans le premier avion. Le 19 septembre, il est inscrit au FPR, c'est le fichier des personnes recherchées, et le 20 septembre, il commet le crime que l'on connaît. Alors pas besoin d'avoir fait de grandes écoles pour dire que les choses ont clairement déraillé. Récidive, au QTF, aucun suivi du contrôle judiciaire, malgré la dangerosité établie, écrite noir sur blanc, le résultat de l'équation était largement prévisé. Aujourd'hui, on pleure la mort d'une innocente, mais c'est une fois de plus trop tard. Ah, mis à part l'enquête de la police judiciaire qui a été exemplaire, le reste n'a pas fonctionné. Il me semble pourtant pas très compliqué de faire la demande aux autorités marocaines, alors que l'individu est encore sous les verrous, et de ne le libérer que lorsqu'il est en mesure de prendre l'avion. Mais même ça, ça semble compliqué. Voilà, c'était ma minute judiciaire du Nouveau Détective. Je vous dis à la semaine prochaine pour une autre affaire. Sous-titrage ST' 501